Démontrons la loi de l'absorption des photons par la matière. Supposons qu'un faisceau de photons soit incident sur une mince couche de matière. On va noter dx, l'épaisseur de cette couche. On va noter i, l'intensité du faisceau, en photons par seconde. Di, c'est la variation de l'intensité du faisceau. Ce sont aussi des photons par seconde. Simplement, Di est négatif, puisqu'en fait on va perdre ces photons. Donc, Di sera une grandeur qui sera négative. Et on va noter N, le nombre d'atomes par centimètre cube du matériau absorbant. Nous allons exprimer la probabilité d'interaction d'un photon de deux façons différentes. Tout d'abord, en utilisant l'intensité du faisceau. La probabilité d'interaction d'un photon, c'est moins Di sur i. On peut comprendre cette formule par un exemple. Supposons que l'intensité initiale soit de 100 photons par seconde et que Di soit moins 1 photon par seconde. On perd un photon toutes les secondes. Mais c'est que la probabilité d'interaction à la traversée de la couche est de 1%. P est égal à 0,01, ce qui correspond bien à moins Di sur i. Moins 1 sur 100, ça fait 0,01. Et deuxièmement, on peut exprimer la probabilité d'interaction d'un photon en utilisant la section efficace. Nous avons démontré cette formule dans les vidéos sur la section efficace. P peut s'exprimer comme N, le nombre d'atomes par centimètre cube de matériau absorbant, dx, l'épaisseur de la couche, que multiplie sigma t, la section efficace totale d'interaction, quelle que soit l'interaction photoélectrique comme tonne ou création de paire. Quelle que soit l'interaction, si un photon disparaît, il disparaît, il n'est plus dans le faisceau. Donc on a exprimé P de deux façons différentes. On va égaler ces deux expressions. Et en égalant ces deux expressions, on obtient une équation différentielle. Di sur i est égal à moins N sigma t dx. Cette équation différentielle, on peut l'intégrer sur une couche d'épaisseur x. On va l'intégrer depuis une intensité initiale I0 jusqu'à une intensité I, et donc l'intégrale sur la distance sera entre 0 et x. Donc la somme de I0 à i de di sur i est égale à moins N sigma t, somme de 0 à x de dx. Cette intégrale s'intègre facilement des deux côtés. D'un côté on va obtenir un logarithme, et de l'autre côté nous allons obtenir x. Donc tout calcul fait, logarithme néperien de i sur i0 est égal à moins N sigma t x. On peut arranger cette expression et écrire donc i est égal à i0 exponentielle moins N sigma t x. On voit que l'intensité du faisceau va diminuer exponentiellement avec la distance. On a exponentielle moins N sigma t x. N et sigma t sont des constantes, donc ça diminue exponentiellement comme la distance. Ce terme N sigma t est très important. On va poser N sigma t égale lambda t, une constante, qui a la dimension de l'inverse d'une distance. Et donc notre expression devient i est égal à i0 exponentielle moins lambda t x. Ce coefficient lambda t, c'est ce qu'on appelle le coefficient d'absorption linéaire total. Ce coefficient d'absorption linéaire est fonction de l'énergie des photons et du matériau que l'on va traverser. C'est une des grandeurs que vous allez déterminer expérimentalement. Merci. 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 Merci.